Bonjour tout le monde. Alors, merci de me dire s'il y a du son puisqu'on a eu un petit problème technique il y a quelques secondes. Je suis de retour. Bonjour et bienvenue à Maître à bord. Aujourd'hui, on parle de cœur. On parle d'affaires de cœur parce que, d'abord, c'est quelque chose qui m'intéresse. Ça fait longtemps, vous savez, depuis plusieurs années, on a beaucoup développé la compréhension de ce qu'on appelle l'intelligence du cœur. Et l'intelligence du cœur se décline de plein de façons. Ça a donné le heart math, ça a donné la cohérence cardiaque, ça a donné aussi une compréhension au niveau neurologique que le cœur est un autre cerveau. Mais c'est beaucoup plus que ça. Le cœur, c'est énergétique et c'est aussi le centre et le cœur, donc, de nos sensations. Merci de me dire que ça fonctionne, le son. Alors, c'est le cœur de nos sensations, de nos émotions qui nous indiquent si très souvent, par exemple, on est ou non à la bonne place. Et c'est grâce à cette intelligence du cœur-là que moi, j'ai commencé à comprendre dans les années 2000. Et c'est vraiment physique qu'il se passe quelque chose au niveau de la vibration, de la fréquence ici, que j'ai développé tout un atelier qui s'appelle Visionnaire, entre autres, que je donne régulièrement. Mais il y a des gens qui ont poussé ça à en faire une formation. Et le mot «chorologie » est né ici au Québec grâce à probablement justement un visionnaire qui avait compris comment ça fonctionnait. Et je vais vous présenter quelqu'un qui, justement, enseigne la chorologie, qui l'a appris de ce Québécois-là. Alors, il va nous parler de cette histoire-là. Je vous présente Yves Maillé. Bonjour, Yves. Bienvenue à Maitre à bord. Bonjour, France. Merci d'inviter. Désolé pour le petit délai, parce que ceux qui nous regardent en direct, on a eu un petit délai problème de son. Alors, Yves, t'es coach, mais t'es plus que ça. T'es un maître en yoga. T'es aussi un formateur. T'as créé une académie, l'académie qui enseigne, entre autres, la chorologie. D'abord, dis-moi, ça vient d'où, la chorologie? Puis comment ça s'est présenté dans ta vie? Alors, si on pourrait tout de suite juste définir brièvement, on pourra détailler plus. Mais pour moi, la chorologie est arrivée dans ma vie à l'âge de 20 ans. Ça ne s'appelait pas la chorologie. Ça s'appelait le Raja Yoga. Le Raja Yoga. Et le Raja Yoga, c'est la science de l'être. Donc, c'est un endroit où j'ai découvert que pourquoi j'avais des mal-êtres et pourquoi les modèles qu'on me proposait dans la société ou dans la famille ou à l'école, ça ne me convenait pas. Et j'ai compris qu'on voulait me tasser, si on pourrait dire, dans un créneau de fer pour avoir. Ok. Et un petit instant. C'est vraiment la journée des problèmes de son. Ton micro accroche sur ta chemise. Alors, si tu veux juste soit le soulever, ok, ou pas trop bouger avec tes mains, c'est bon. Parfait. Alors, je retiens l'expression. Alors, c'est ça, c'est arrivé par hasard, si on pourrait dire, dans ma vie parce qu'il y avait un mal-être. Et le mal-être a conduit à l'être. Et donc, cette voie de l'être-là, ça a comme réveillé un souvenir de dire, ah, je me rappelle maintenant où je suis reconnu dans ce que je suis avec toutes les imperfections, toutes les souffrances qui étaient présentes jusqu'à l'âge de 20 ans. Et il est apparu tout un long parcours parce que déjà, comme j'ai plongé à cœur dans cette démarche-là, parce que je me suis reconnu, bien, j'ai décidé de devenir tout de suite formateur. Donc, après deux ans, à l'âge de 22 ans, je suis parti avec mon petit bagage à Bekomo, au Trives, dans le temps, pour commencer à enseigner le Raja Yoga, la voie de l'être, parce que pour moi, ça donnait un sens à la vie et un sens à ma vie. Parce que je cherchais un emploi et je cherchais un programme de formation à l'université, il n'y avait rien qui me correspondait. Alors, je suis devenu un instructeur de Raja Yoga, un instructeur, un centre qui s'appelait Centre d'épanouissement de l'être, l'Holotus, où il y a des milliers de Québécois depuis les années 70 qui ont suivi cet enseignement-là. Et par la suite, mais la chérologie est arrivée, le terme chérologie est arrivé par la rencontre avec un être extraordinaire, Normand Brisson, qui malheureusement est décédé, paradoxalement, du cœur, crise de cœur, un chérologue qui meurt du cœur. En fait, on enseigne toujours ce qu'on a le plus besoin d'apprendre. Absolument. Donc, il y avait une grande générosité, mais probablement que son chemin était encore à poursuivre. Alors, il m'a transmis cette façon d'enseigner. Donc, moi, j'ai pris un petit peu ce mélange-là de la philosophie orientale, du yoga, du zen, la psychologie aussi, psychocorporelle. Donc, tout le corps, comme tu mentionnais, m'a toujours interpellé. Je suis devenu massothérapeute, naturopathe, plus professeur de yoga, de Raja Yoga aussi, méditation et tout ça, qui fait que, et le coaching est arrivé aussi, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a enseigné une approche qu'on appelle les cercles du cœur. Donc là, qu'on peut amplifier cette énergie que tu parlais tantôt au niveau du cœur, mais à travers la présence amplifiée d'un groupe. Et ça permet d'élever justement cette fréquence-là pour rencontrer toutes les parties de soi, autant l'ombre que la partie lumineuse en soi. Ok. Alors, mais ce Normand Brisson-là, que moi, j'ai pas connu, il a comme inventé à partir de quoi? Parle-nous de la chorologie, là, parce que, tu sais, il y a un très beau dicton indien qui dit que le chemin le plus long à parcourir pour l'homme, c'est celui entre la tête et le cœur. Scott Peck a repris ce dicton-là dans son fameux livre « Le chemin le moins fréquenté ». On comprend. Tout le monde est capable de comprendre avec sa tête, justement, c'est quoi le cœur. Mais il y a très peu de gens encore sur cette planète qui sont capables de faire ce chemin-là et de vivre à partir de l'espace du cœur. Parce que c'est pas une affaire ésotérique, là. Il y a vraiment une fréquence, il se passe vraiment quelque chose. Alors, comment Normand Brisson a développé ça, puis comment ça s'est retrouvé sur ton chemin à toi? Bien, c'est un être avec une grande sensibilité. Donc, pour lui, l'être qui est le synonyme du cœur. Donc, l'être, c'est l'intangible, c'est la partie intérieure de soi. Et même depuis toute ma jeunesse, malgré les souffrances que je vivais, les inconforts… Là, il y a encore ton micro. Sors ton micro de ta chemise, puis mets pas tes mains en-dessous. On va être correct. Bon, ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Tout ce que j'ai pu être parfait. Parfait. Alors, donc, cette sensibilité-là à l'être, qui est la dimension intérieure, l'a amenée à proposer un chemin, mais un chemin de réunion, de mariage, on pourrait dire. Donc, lui parlait, oui, de la tête, du cœur, mais parlait du corps aussi. Pour illustrer ça un petit peu comme la partie féminine, le ventre ou le corps, la partie masculine, la tête, et le mariage des deux, c'est l'enfant intérieur. Et cet enfant intérieur-là, c'est la partie de nous qui était dans une conscience spatiale, qu'on pourrait dire. Ça, ça vient du neuroquantique que j'utilise maintenant. Et cette fréquence-là qu'on habitait avant de devenir un personnage, donc, elle peut se retrouver par ce mariage de la tête. Donc, on ne cherche pas à enlever la tête, le mental, à faire profiter le corps, parce que beaucoup de ce qu'on vit actuellement est dans ces deux polarités-là. Alors, on veut unir ces deux polarités-là. Et c'est ça que Normand a créé, dans le fond, l'union de l'homme et de la femme intérieure pour redonner à notre enfant, qui est cette partie de pureté, cette partie de présence. Donc, c'est surtout des conditionnements pour revenir à l'essence. Et ça, la chirologie, c'est devenu un outil de coaching, parce que toi, ce que tu fais, c'est que dans ton académie, tu formes des coachs en chirologie. Oui, effectivement. C'est ce que Normand m'a transmis. Lui, il formait des gens. Avant que ça s'appelle la chirologie, ça s'appelait la relation d'entre-être. Donc, on n'est plus dans une relation d'aide où il y a quelqu'un qui souffre et quelqu'un qui est là pour l'aider, mais plus dans une communion un peu comme dans le principe zen qui dit « de mon âme à ton âme ». Et cette formation-là de coach, qu'on pourrait dire, en intelligence du cœur, contrairement au coaching où habituellement, on cherche plus à résoudre une situation, à transformer quelque chose dans notre vie, à atteindre un but, un rêve, un objectif. Ici, on se ramène plus dans l'instant, dans la présence. Donc, tu parlais tantôt au niveau du cœur, donc ça part beaucoup des sensations. Qu'est-ce qui est présent? Parce que le corps, c'est notre messager de l'être. Il est là pour nous communiquer par les contractions que lui vit ou les états de dilatation. Et par cette présence à ce qui est présent, ça nous ouvre un chemin de voir qu'il peut y avoir des manques dans notre vie. Et ces manques-là, c'est pas en allant chercher quelque chose à l'extérieur ou dans le futur qu'on va le combler, mais c'est juste dans cette connexion à cette dimension de l'être, de l'instant, de la présence, qu'on peut retrouver cet état de plénitude qui nous a jamais quitté, un peu comme le silence. Le silence est toujours là, on peut juste enlever les bruits qui nous empêchent de percevoir le silence. Alors, c'est la voie un peu du zen aussi, du bouddhisme, qui fait qu'on reconnaît que l'état de Bouddha ou l'état d'éveil, c'est déjà notre nature profonde. Alors, on fait juste enlever ce qui couvre. Donc, se découvrir, la découverte de soi, c'est enlever ce qui couvre notre essence véritable. Et là, bien, justement, quand tu parles de l'essence du Bouddha, vous autres, vous arrivez, bon, je veux revenir au moment présent, là, parce qu'écoute, il y a un best-seller mondial qui s'appelle « Le pouvoir du moment présent », je sais pas pour toi, mais moi, quand j'ai fermé ce livre-là, ça a fait « c'est bien beau », mais comment ça marche? » Alors, parce que moi, avec ma tête d'occidentale qui est allée trop longtemps à l'école comme la majorité du monde, j'essayais de saisir le moment présent et un jour, en écriture inspirée, on m'a dit « ce n'est pas de saisir le moment présent, mais bien d'être présent au moment ». Et j'ai retrouvé ça en écoutant les vidéos que tu partages sur ton site Internet. Donc, c'est la présence au moment qui est beaucoup plus intéressante que d'essayer de saisir le moment présent, là. Tout à fait, parce qu'on ne peut pas saisir le moment présent, parce que c'est un instant qui s'écoule. On peut juste être dans un état de présence, d'observateur, mais un observateur qui est neutre, qui est témoin, qui est silencieux, versus l'observateur qui juge le moment présent et qui veut améliorer le moment présent. Alors, cette présence, c'est notre nature véritable. Et la présence, ce n'est pas quelque chose que l'on fait, c'est quelque chose que l'on est. Alors, je suis cette présence à l'instant et cette présence à l'instant, mais c'est la vie qui est présente à elle-même, c'est la conscience qui est présente à elle-même. Et cette posture-là nous ouvre dans un espace de l'inconnu, parce que l'instant, c'est l'inconnu. Et le mental, notre tête, lui, a de la difficulté à l'inconnu. Donc, il veut saisir quelque chose pour le rattacher à du connu. Alors que la présence, c'est juste d'accueillir. C'est le premier pilier de l'accueurologie, justement, l'accueil. Accueillir cet instant sans vouloir le changer, sans vouloir le juger. Aimer l'instant. Ça, c'est le plus beau cadeau qu'on peut s'offrir. J'ai une de mes amies qui est coach, Céline Miron, qui faisait partie de la première Masterclass, justement, et qui, elle, a été formée par toi, qui est donc coach, chérologue aussi, en plus de toutes ses autres formations. Et en fond, ce qui ressort le plus de la chérologie, c'est de sortir de la dualité. Et c'est quelque chose qu'on peut expliquer avec notre tête, mais qui n'est pas facile à comprendre dans le corps. Explique-moi comment ça marche, selon la chérologie. OK. Bien, on va utiliser la physique quantique pour... et qui est encore plus compliqué. Mais la physique quantique nous dit que la matière, elle est composée à 99,9999% de vide. Oui. Alors, il reste seulement 0,0001% de matière. Donc, cette partie de matière-là, c'est condensé, si on pourrait dire, à partir d'à peu près l'âge d'un an et demi jusqu'à deux ans, où avant ça, on était cet espace de vide où il n'y avait pas d'histoire, il n'y avait pas de connu. On était la présence à l'instant, qui découvrait l'instant à chaque instant. Et peu à peu, c'est bâti ce qu'on appelle un personnage. Et ce personnage-là s'est séparé de cet état de présence, d'espace, de silence. Et là, il faut quand même expliquer que le personnage, il se crée à partir des blessures. Donc, on vit quelque chose, il y a une émotion, il y a une blessure. Le personnage va se créer pour qu'on puisse se protéger. Ce n'est pas un ennemi à abattre. Si on peut le comprendre, on va avoir moins envie de l'abattre. Et la vision de la chirurgie, c'est que ce personnage-là, c'est une création de la conscience, de la présence. Parce que la présence qui est présence ne peut pas se découvrir tant qu'elle ne vit pas la dualité. Donc, la dualité, tu l'as bien dit, ce n'est pas quelque chose qu'on a à changer, à détruire, mais au contraire, à prendre comme un chemin de retour vers soi. Comme E.T. dans le film qui veut retourner maison. Alors, c'est le retour à la maison, le retour à l'origine, à la source. Et la physique quantique nous dit que l'univers n'est pas quelque chose qui est une ligne droite, mais qui est quelque chose qui est courbe. Et cette courbe-là veut revenir, dans le fond, à son origine, qui est l'amour, qui est la conscience, qui est la présence. Alors, la dualité, on n'a pas à lutter contre la dualité. Elle est une manifestation de quelque chose de plus grand, de mystérieux, qu'on ne peut pas nommer. On a mis des noms, Dieu, la conscience, la vie, l'élan de vie, etc. Mais cet élan de vie-là se sépare de lui-même pour pouvoir revenir à cette réalité-là, tout en continuant à vivre la dualité. Et comment le cœur vient intervenir là-dedans, avec la dualité et l'instant présent? Comment on relie le cœur à tout ça? Bien, la dualité, c'est un état de contraction et de dilatation. C'est l'alternance entre la contraction et la dilatation. Et les neurosciences, pas les neurosciences qui nous parlent des neurones et de toute la chimie du cerveau, mais les neurosciences depuis une dizaine d'années qui nous parlent que 90% des informations partent du ventre vers le cerveau. Et ça, ça se fait à travers le nerf vague et à travers les fascias. Et lorsqu'on vit des situations... Puis, c'est quoi les fascias? Parce qu'il y a plein de gens qui ne savent pas c'est quoi. Alors, les fascias, c'est tout simple. C'est comme le poulet. Tu prends une cuisse de poulet, puis tu vois toujours une fine couche transparente qui enveloppe le muscle. Alors, cette enveloppe-là, elle est partout dans notre corps. Et ces enveloppes-là sont très réceptives aux situations qu'on a vécues depuis notre enfance. Et ils vont vivre souvent dans un état de contraction quand il y a une souffrance, une blessure. Et cette contraction-là devient de plus en plus permanente. Et cette contraction-là, partant du ventre du nerf vague, s'en va vers le cœur. Parce que le nerf vague, c'est lui qui va irriguer le cœur. Et le plus grand des fascias, pas le plus grand, mais le plus important, c'est le péricarde au niveau de notre cœur. L'enveloppe du cœur. C'est ça, c'est l'enveloppe du cœur. Et des fois, je l'appelle un petit peu le mur du cœur qui s'est construit. Et à travers des pratiques comme j'enseigne de méditation et une technique qui s'appelle le PIS, ça permet de retourner à partir des sensations, de remettre en marche cet élan de vie-là qui s'est figé peu à peu depuis notre enfance et qui nous a coupés de notre capacité de recevoir l'information d'origine de la vie, donc la présence, qui est là pour nous guider un petit peu comme un GPS. Et cette capacité aussi d'ouvrir notre cœur pour être dans un état de communion, de réceptivité avec la personne sans projeter sur cette personne-là notre histoire. Parce que la plupart du temps dans nos relations, c'est ce qu'on fait. On projette. Ah, c'est la faute des autres. C'est toujours la faute des autres. L'enfer, c'est les autres, comme on dit. Alors, ça nous permet, c'est ça, d'être dans une disponibilité. Et une des pratiques de la chirologie, c'est la pratique du cerf du cœur, comme j'ai mentionné, où là, on a la présence de peut-être 20 personnes qui sont des facettes différentes de moi et que ça me permet de m'ouvrir pour être dans une posture, encore une fois, d'accueil de ces différentes facettes-là, qui sont ma dualité, mais qui ne sont pas ce que je suis. On peut découvrir la chirologie sans devenir coach-chirologue, je présume? Il doit avoir des formations juste pour le découvrir et le faire pour soi-même? Oui, ça, c'est tout récemment. J'ai la première cohorte qui a débuté en janvier. Alors, c'est ce que j'appelle le cercle des sages rebelles. Alors, c'est pour montrer qu'un peu comme moi, qui avait de la difficulté à me caser dans un modèle précis, parce que le cœur est rebelle. Le cœur ne veut pas être soumis à quelque chose d'extérieur. Il y a besoin de cette liberté d'être-là. Et à travers ce cercle-là, une fois par mois, on se rencontre en groupe. Donc, ce n'est pas des enseignements. Je ne suis pas quelqu'un qui enseigne des choses. Je suis plus là comme un accompagnateur pour permettre de vivre cette dimension-là. Donc, il y a la dimension aussi de la pratique du PIS, qui est une pratique plus personnelle, où on rentre en contact avec les sensations de l'instant présent, dans une posture d'accueil et surtout de ne rien faire avec ce qui est présent dans les sensations, qui sont les crispations ou les émotions. – Yves, ton micro, il frotte encore sur ta chemise. Il va vraiment falloir que tu le tiennes. Alors, tiens là, mais sans faire ça, fais juste le tenir un petit peu comme ça en l'air, puis ça va être parfait. Excellent. Il y a déjà des gens qui posent des questions à quel endroit ça se trouve tout ça? Où est-ce qu'on peut? On va sur ton site, puis on peut rentrer dans la cohorte? – Oui, tout à fait. L'Académie Communiqueur. Donc, vous cherchez soit mon nom, Yves Maillet, M-A-Y-E-R ou Académie Communiqueur. – Le lien est au-dessus de la vidéo. – Alors, de cette manière-là, c'est facile de me trouver. Puis, il y a deux formations plus spécifiques. Une pour devenir instructeur de méditation ou approfondir sa démarche de méditation par un parcours de cinq mois, deux journées intensives par mois. Donc là, on voit toutes les facettes de la méditation, mais au-delà de ce qui est le plus connu de nos jours, qui est la pleine conscience. Parce que pour moi, la pleine conscience, ça limite l'aspect de la méditation à quelque chose, encore une fois, qui est un modèle. Alors, on va dépasser les modèles. Et l'autre, le cercle du cœur rebelle. Donc, c'est des formations qui vont commencer en avril prochain. – Bon, mais c'est tout sur le site. Le site est au-dessus de la vidéo si vous êtes sur ma page publique. Je veux finir avec le fait qu'en chirologie, non seulement on sort de la dualité, mais tout est toujours parfait. C'est une autre phrase très à la mode. tout est parfait, tout est OK, tout est parfait, tout est OK. Mais vous dites qu'il n'y a rien à changer. Et en intégrant le fait qu'il n'y a rien à changer, il y a déjà un gros changement. Ce qui est déjà un peu paradoxal, mais très intéressant. Explique-moi cet aspect-là. – Oui, bien effectivement, c'est un des principes de la chirologie. C'est qu'habituellement, on a l'impression qu'il y a quelque chose qu'on vit, donc un inconfort, une difficulté, est quelque chose qu'on voudrait vivre d'autrement, autre chose. Alors qu'ici, et on a l'impression ou la croyance ou la certitude que si on enlève un, on va vivre l'autre. Si j'enlève la peur, je vais vivre un état de plénitude. Si j'enlève la colère, je vais être plus calme, etc. Alors qu'ici, on se donne la permission d'accueillir le paradoxe et que chacun devient le tremplin pour l'autre. Donc, ne rien changer, c'est tout simplement d'accueillir ce qui est présent et ce qui est présent va permettre de révéler la suite ou ce qui pourrait être la semence. Parce que l'idée, c'est qu'on est ici pour expérimenter toutes les facettes. Donc, on n'est pas ici pour changer une facette pour une meilleure. Sinon, on est dans un modèle de développement personnel. On veut développer notre personne. Alors qu'ici, c'est de l'impersonnel. La non-dualité, c'est l'impersonnel. Alors, au lieu de développer le personnage, on va simplement revenir à l'essence pure et prendre l'émotion qui est là comme une expérience qui nous guide à simplement, sans dire changer, transformer quelque chose dans notre vie pour qu'on soit mieux. Oui, c'est des pépites. C'est l'alchimie. Ça donne puissance. La peur qui est la contraction ultime. Lorsque je laisse cette peur-là vivre dans mon corps ou la tristesse ou la colère et la joie aussi, parce que des gens qui ont de la difficulté, autant vivre la joie que la peur ou la tristesse. Donc, de laisser vivre cette sensation-là en tant qu'information qui provient de cette conscience pure et non plus du personnage. Donc, cette information-là qui vient du vide quantique peut retourner à son origine au lieu de rester cristallisé. Exactement. Au lieu de rester cristallisé en soi et avec laquelle on va se battre. Ce que je trouve le plus intéressant de toute cette approche-là, c'est que ça nous sort de la culpabilité. Et la culpabilité, c'est probablement le défi le plus grand des gens sur un chemin d'éveil, se sortir de la culpabilité parce que c'est comme tatoué dans notre ADN, judéo-chrétien. Donc, merci pour ça parce qu'effectivement, si on n'est pas en train d'essayer de tout changer, mais juste accueillir, on ne se sent pas coupable. Oui. Et ça le dit coupable, c'est couper. Je suis coupé de la source, coupé de ma nature essentielle. Alors que la culpabilité, c'est juste une séparation. Et lorsque j'accueille cette séparation-là, je me reconnais immédiatement, comme tu l'as mentionné tantôt, c'est ça la magie qui s'opère par la posture d'accueil, qui est encore une fois le premier pilier de la chérologie. Alors, Yves Maillet, merci infiniment. Tu es formateur, tu enseignes aussi la naturopathie, la méditation. En fait, tu formes des naturopathes, tu formes des massothérapeutes. Quoi d'autre déjà avec la chérologie? Bien, des instructeurs de méditation et des coachs chérologues. Excellent. Bien, merci infiniment d'avoir partagé tout cet amour du cœur. Et j'aime beaucoup le mot. Alors, si on ne l'utilise pas ou si on ne devient pas coach chérologue, on peut quand même se rappeler qu'il y a à l'intérieur de chacun de nous un chérologue. Absolument. C'est notre nature véritable. Merci beaucoup, Yves Maillet. Merci à vous tous d'avoir été là. Il y a quelqu'un qui demande en terminant, est-ce qu'il y a des cours par Zoom? Ou est-ce que tu fais ça en ligne? Exact, ça se fait en ligne. Tout à fait, oui. Tout se fait en ligne. Alors, allez voir sur le site qui est juste au-dessus de la vidéo et nous autres, on se retrouve la semaine prochaine. Merci tout le monde et bon week-end. Merci, Yves. Au plaisir. Merci beaucoup, France.